Générique ... Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivra le journal de ce jour, mardi 10 octobre 2023. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Comme prévu au terme de la réunion de coordination dans le cadre du désengagement des militaires français présents au Niger, le mouvement des troupes françaises aériennes et terrestres ont débuté depuis hier lundi et aujourd'hui, mardi 10 octobre 2023. En effet, ce jour, les convois en provenance de Tilaberi et de Walam ont fait leur entrée à Niamey pour continuer en direction du Tchad sous-corte des militaires nigériens. Suivant ce passage dans ce reportage signé, c'est Kina Gazibo et sur les images de Saradoumi et Nasser Seydou. Le retrait des troupes françaises du Niger a bien débuté avec plusieurs convois qui tend entre autres le nord Tilaberi. Une situation qui ne laisse pas indifférent certains citoyens. C'est un bonheur pour nous de savoir que les troupes françaises quittent notre pays. Les autorités ainsi que la population ont dit qu'ils vont quitter et ils quittent. Hier, certains ont quitté. Aujourd'hui, un autre convoi quitte. Certains par Rompoy-Talwa et d'autres par voie aérienne. C'est vrai, lorsque nos autorités ont dit qu'ils partiront, on n'avait pas cru. Mais aujourd'hui, on est satisfait qu'ils partent. Concernant le départ des troupes françaises, vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est salutaire aussi. Et tout cela n'est possible que grâce à la résilience de la population nigérienne qui, depuis les événements du 26 juillet jusqu'au 2 septembre, où on a commencé les activités ici au niveau de la place de la résistance, donc a fait preuve vraiment de patriotisme. Un patriotisme vraiment de taille qui ne dit pas son nom. Parce que ce degré de patriotisme, moi, il me manque même les mots pour le qualifier. Donc, grâce à ce degré d'engagement patriotique de la population nigérienne en général, vraiment, qui s'est donné à fond, donc les troupes françaises, nous voilà, enfin, vraiment, on a commencé à voir, donc, leur premier mouvement, donc, de quitter notre territoire. De ce fait, ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la population à ne pas s'en prendre à ces derniers. On ne veut rien de ce fait. On a même approché nos marabouts afin de sensibiliser la population à ne pas toucher un cheveu de ces derniers. Et dire merci, grâce à l'effort de tous, aujourd'hui, ils quittent notre pays. Ainsi donc, c'est un bon débarras pour les Nigériens d'assister au départ des troupes françaises du pays. Il faut le noter, la population doit suivre les consignes des autorités compétentes en évitant de poser des actes de provocation à l'endroit de ces convents afin de miner cette opération de désengagement sans couac. Il faut rappeler que c'était le 3 août 2023 que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a dans son communiqué numéro 19 a dénoncé les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense qu'il y a eu de Niger à la France. Retour sur ce communiqué avec le porte-parole du CNSP, le colonel-major Amadou Abdelkhaman. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État, notamment l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de trois mois. Deux, l'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, conformément à son point 7 et au préavis d'un mois. Trois, l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, conformément à son article 13 et au préavis de six mois. Quatre, l'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger, conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. Cinq, le protocole additionnel du 28 avril 2020 à l'accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de l'intervention militaire française au Niger pour la sécurité au Sahel et à l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, déterminant le statut de détachement non-français de la force Akouba, conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet, fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'était là donc le rappel du communiqué du CNSP dans lequel le Conseil a dénoncé les accords de coopération militaire qui lie de Niger à la France. Après plus de deux mois du coup d'État qui a renversé le régime du président Mbazoum, c'était le 26 juillet dernier, la radio et télévision Lavarie vous propose une analyse de la situation politique en lien avec ces événements. Dans cette analyse, nous revenons sur les raisons ayant favorisé le coup d'État et les sanctions qui ont suivi. C'est un commentaire signé pour Oka de Brem. Survenu le 26 juillet 2023, le coup de force du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, est perçu par la grande majorité du peuple nigérien comme un véritable offre de soulagement. Dix ans, douze années et demi de règne couronnée des tards de toutes sortes ancrés sur le tableau de ceux qui ont prétendu gérer sous la bannière du principe du socialisme plutôt que celui du capitalisme. La corruption, le nopotisme, l'esprit de clans, le favoritisme, le manque de respect à l'égard du peuple nigérien qui, à ses dépens, a assisté à des augmentations sans discontinuer des prix des produits de première nécessité. Le riz, le mille, l'huile, les légumes, le carburant, rien n'est en effet épargné. Et tout fait, le nigérien avec des moyens limités avait un quotidien insupportable. À cela, il faut ajouter une insécurité grandissante qui a troublé la culture des populations de la région de Difa à l'Est et celle des Tilabiri de l'Ouest du pays. Les attaques étaient tellement répétitives et coordonnées avec des lots de pilons lourds que d'aucuns ont commencé à parler de soutien d'une main cachée qui détermine les positions de l'armée régulière nigérienne au profit des présumés terroristes. Bien que le régime récemment de CHU a commencé à enregistrer des avancées notables dans ces domaines, il n'a pas su gagner le cœur des Nigériens qui avaient souhaité voir leurs conditions de vie améliorées en s'attaquant aussi à la pauvreté de vie ambiante. Ils se sont malheureusement empêtrés dans une sorte de bande organisée, réunis sans partage, n'écoutant personne et imposés des mesures les unes plus virulentes et insouténables que les autres. C'est ainsi que les Nigériens, privés de certaines libertés fondamentales pendant plusieurs années, se mobilisent à travers des jeunes meetings pour applaudir et marquer leur soutien au nouveau régime qu'ils perçoivent comme un libérateur. Jamais et au grand jamais, le renversement d'un régime démocratique n'a obtenu autant de soutien. Dans la capitale et dans presque toutes les régions du pays et même au-delà, les Nigériens n'ont pas manqué de se mobiliser. C'est pendant, bien que le coup a donné suite à des sanctions de toutes sortes imposées par l'extérieur, les Nigériens, malgré les difficultés, tel un message fort à l'endroit de l'extérieur, disent être prêts tout simplement à continuer à s'y porter. Aujourd'hui, l'inflation a atteint un niveau jamais égalé, malgré les accords avec les opérateurs économiques. Le riz notamment de 12 500, le sac de 25 kilos est passé à de 7 500 voire 18 000 francs. Le CNSP manque-t-il de poignes ? Sous le concept du patriotisme, aucune voie dissidente et aucune critique n'est à ce jour acceptée, comme si l'exception du régime fait du coup du Niger un état de non-droit. Beaucoup de ceux qui ont défendu des valeurs de droit appellent aujourd'hui le CNSP à procéder à des arrestations et condamnations sans tenir compte d'aucune législation. Oublions complètement que cela pourrait les rattraper. Les Niger aujourd'hui, se trouvant dans un tournant symboliquement historique, ne doivent pas avoir besoin de se venger ceux des Nigériens sans aucun respect du droit, malgré qu'ils avaient fait pur alertant. Le temps n'est plus celui des invectives et encore moins celui de la division, mais celui du travail sincère et honnête qui sera productif au grand plaisir de la nation nigérienne. A travers ce que le chef de l'État a qualifié de dialogue inclusif, les acteurs qui participeront à cette rencontre doivent être capables de créer les conditions pour que cette transition soit la dernière que connaîtra le Niger. Mais pour cela, il va falloir que ces dialogues pour la réfondation puissent jaillir des tests qu'aucun pouvoir ne peut à l'avenir surpasser. A noter enfin que normalement, aucun Nigerien ne devrait avoir à vivre dans un quotidien sulfureux. Il suffit juste de nous recentrer sur l'essentiel et l'avenir sera meilleur. Il suffit juste d'avoir à vivre et puis, toujours relativement à la situation socio-politique du Niger née du coup de l'État du 26 juillet dernier, le forum de réflexion et d'action patriotique a rendu public ce communiqué de presse dont je vous livre la teneur. Le frappe Niger appelle à la CDAO d'être au service du peuple en levant les sanctions économiques et financières qui, en réalité, ne font qu'aggraver les conditions de vie déjà difficiles pour des populations. Le frappe Niger incite le CNSP à s'engager dans les négociations avec la CDAO et avec tous les partenaires sérieux et disposés à respecter notre souveraineté dans cette épreuve difficile qui traverse le peuple nigérien. Le forum réflexion et d'action patriotique lance un appel pressant aux commerçants verreux aux opérateurs économiques du Niger à faire preuve de solidarité et du nationalisme afin d'apaiser les souffrances des populations. Le forum lance un appel au gouvernement de la transition et au CNSP pour que l'autorité reste à l'affaire exclusive du CNSP et de son gouvernement. Le frappe Niger lance un appel aux autorités de transition à prendre toutes les dispositions idoines pour que la sécurité et la paix sociale règnent davantage dans le pays au grand bonheur du peuple du Niger. Le frappe Niger se félicite du début du départ des bases militaires françaises de notre pays. Le forum de réflexion et d'action patriotique demande aux autorités de la transition de multiplier davantage la vigilance afin de contrecarrer la manœuvre déstabilisatrice de nos désormais anciens partenaires afin de le propre accueil avec beaucoup d'espoir la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale C'était là la substance du communiqué de presse du forum de réflexion et d'action patriotique signé par son coordonnateur au bon de Mastalissou fait animer ce 10 octobre 2023. Autre aspect de cette édition aujourd'hui 10 octobre 2023 la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre l'élaboration complète de la peine de mort à cette occasion des experts des Nations Unies ont rendu une déclaration sur la peine de mort donc une déclaration dont je vous libre la ténère avec Ibram Tegere En cette 21e journée mondiale de lutte contre la peine de mort célébrée ce mardi 10 octobre 2023 deux experts de l'ONU ont publié une déclaration il s'agit de rapporteurs spéciales des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires et la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants il ressort de leur déclaration un appel en faveur de l'abolition complète de la peine de mort dans le monde les deux experts indépendants de l'ONU ont indiqué je cite malgré les progrès réalisés vers l'abolition au moins 825 personnes ont été exécutées dans le monde en 2022 ce nombre est plus élevé car quelques pays ne publient pas de statistiques sur les exécutions tandis que certains considèrent même les statistiques sur la peine de mort comme insécurité d'état et criminalisent leurs publications les experts de l'ONU ont exhorté également les états comme le Niger qui maintiennent la peine de mort à appliquer scrupuleusement des exceptions pour les femmes enceintes et les crimes commis par des enfants et des personnes ayant une déficience intellectuelle comme l'exigent divers instruments y compris l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques pays des CP en conclusion les deux experts de l'ONU ont salué la Zambie et le Ghana pour leur leadership législatif visant la position complète de la peine de mort ils ont appelé tous les états favorables au maintien de la peine de mort à suivre et de l'ONU Ce mardi 10 octobre 2023, c'est d'abord l'hymne national l'honneur de la patrie qui a rétenti dans l'amphithéâtre de l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, ex-IFTIC, à l'occasion de la rentrée académique 2023-2024. Une rentrée qui intervient en pleine réforme de l'établissement. Dans le sens de renommer l'école et aussi d'un certain nombre de mesures qui sont contenues dans le décret, notamment la suppression du niveau moyen, la révision des furiculats, la création de nouvelles filières portées. C'est à ce sens qu'au cours de cette rentrée, nous avons pu rappeler aux étudiants ces réformes. Pour ce qui est du nouveau moyen, nous avons expliqué pourquoi nous avons pu ramener le nouveau moyen cette année. Nous leur avons donné vraiment les arguments des plus hautes autorités qui ont conduit vraiment à ramener ce nouveau moyen-là. Mais nous avons fait savoir que ce n'est pas dans toutes les filières, c'est dans deux filières, les sciences de l'information documentaire et les technico-artistiques. Donc pour le journalisme, nous maintenons toujours, donc de concert avec les autorités, nous maintenons toujours l'accès avec le baccalauréat. L'occasion a été saisie par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'ESCOM pour prodiguer des conseils aux étudiants. Ce sont des conseils d'usage, donc c'est d'être vraiment, c'est d'avoir premièrement l'amour du métier, puisque c'est la première condition. Si on n'a pas l'amour du métier, on ne peut pas mettre du série dans ça. Donc nous avons demandé vraiment d'aimer leur métier, puisque ce n'est pas un choix au hasard. Le fait de choisir l'ESCOM, je pense que ce n'est pas par hasard qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont entendu parler du produit qui sort de l'ESCOM. Donc c'est pourquoi ils ont choisi cette école. Nous avons également demandé vraiment un comportement responsable. En tant que futur journaliste, c'est le quatrième pouvoir du pays. Il va falloir qu'ils adoptent un comportement responsable. Et ici à l'école, puisque c'est le même comportement de l'école qui sera reconduit sur le plan professionnel. Donc c'est pourquoi dès à présent, nous leur demandons vraiment d'adopter un comportement responsable. Rappelons que pour cette année académique 2023-2024, ils sont au total 163 élèves et étudiants, toutes filières confondues, à reprendre le chemin de l'école à l'ESCOM. Merci Nafissa Yahya et bonne année à ces étudiants de l'ESCOM. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada